Qui dit début de vidéo dans la voiture, dit vlog concours ! On part en CSO, en club 2 et en club 1 à Marc Ambreuil. J'espère que ce petit vlog va vous plaire. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de vlog concours, enfin mis à part celui du Hunter, mais c'est vrai que la saison de concours cet hiver, c'était un petit peu calme. Mais là, on repart en CSO, on va essayer de faire deux tours propres et on verra ce que ça donne. Bon, spoiler alert, cette vidéo ne durera pas très très longtemps. Je pense même que ça va être une des vidéos les plus courtes de ma chaîne pour la simple moindre raison que je n'ai pas énormément filmé et qu'en plus de ça, on n'a pas été très performante. C'est-à-dire qu'on était engagé en prépa 85 et prépa 95, mais en vue de comment s'est passée la prépa 85, j'ai préféré ne pas partir sur la prépa 95. En effet, malgré le fait que je la soigne pour ça avec un traitement naturel, à savoir avec des plantes et tout ça et du gâtillier notamment, Scarlett était raide en chaleur et surtout, elle trie son gâtillier depuis une petite semaine. Et voilà, ça s'est vu aujourd'hui. J'ai eu une jument plutôt derrière ma jambe, plutôt sur le frein, sans compter qu'arrivée dans le paddock, il y avait comme d'habitude toujours énormément de monde et qu'on s'est fait couper la route une quinzaine de fois. Donc ça ne nous a pas mis du tout en avant, ça ne nous a pas mis en confiance, ça nous a même fait plutôt peur. Ce qui fait que, et bien sur le tour, je suis retombée dans mes travers à l'arrêter. C'est quelque chose que je ne faisais plus du tout, mais là, la sentant pas spécialement devant ma jambe et elle ne me tirait pas sur les barres comme d'habitude, tout simplement, elle prenait le temps de faire les choses, ce qui n'est pas plus mal. Mais moi, je ne suis vraiment pas partie sereine sur mon tour et j'ai fait des bêtises. Je me suis agitée, tout ça. Du coup, j'ai préféré ne pas partir sur mon tour de prépa 95. Et me dire que c'était un mauvais concours et on ferait mieux la prochaine fois. Sauf que de m'acharner et faire encore pire que mieux, je me dis qu'on va la trotter contre ces chaleurs. Et puis moi, je vais un peu faire une petite pause aussi d'une semaine, histoire de me remettre un peu mentalement, parce que je trouve que je mets énormément de pression avec cette détente à chaque fois et je panique très très vite. Surtout quand c'est des détentes comme un marcambaral avec un manège assez étroit et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à la détente. C'est bien. Coucou ! Tu veux être sage ? Oui. Je vous ai glissé quelques images de ma petite Chloé avec sa super jaja. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arrête de mettre la main, mets ta jambe. Allez, garde-moi ton galop un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, garde le galop ! Allez, garde le galop ! Donc c'est exactement le même parcours mais il y a d'un autre angle puisque c'est Chloé qui l'a filmé pour commenter un petit peu avec vous parce que les commentaires de mon coach étaient quand même relativement intéressants. Le 1, on le saute bien mais voilà, je la sens déjà derrière ma jambe donc je commence à m'agiter. Le 2, je continue de m'agiter et en fait, le problème, c'est que dès qu'elle est derrière ma jambe je mets la main histoire qu'elle revienne avec moi pour essayer de la tendre mais c'est pas du tout le truc, il faut que je la pousse sur ma main au contraire. Donc là, on voit le refus bon bah, ma foi, voilà, c'est tout. Je sais, c'est moi, je le sens pas et puis elle, comme aujourd'hui, elle était pas méga décidée non plus bah en fait, elle y va pas tout simplement. Elle est très gentille mais à un moment donné, si je lui mets beaucoup trop de pression dans la bouche et tout ça et que je l'empêche d'aller sauter elle va pas y aller, elle a tout à fait raison. Et vous voyez, elle remet des petits pieds un peu partout on voit qu'elle est pas sûre d'elle mais c'est parce que moi, je suis pas sûre de moi et que ce jour-là, bah voilà, on était toutes les deux plutôt dans le mal on va dire ça comme ça. Vous voyez, pour qu'elle mette quand même deux foulées dans un double une foulée, faut le faire. C'est vraiment qu'elle est un peu sur place puis on voit le foyer de la queue et tout ça c'est quand elle en chaleur. Là, elle se reprend un peu en main parce qu'elle aime ça, elle aime ce qu'elle fait mais c'était pas notre jour, c'était juste pas notre jour et là, bah je fais une pause du coup pour la soigner pour ses chaleurs. C'est bien la première fois que ça nous arrive parce que d'habitude, elle est toujours soignée quoi elle est toujours sous complément alimentaire et tout ce qu'il faut mais là, elle me trie et c'est vrai que j'ai pas fait attention plus que ça que ça allait avoir des répercussions. Regardez-moi cette star, comment elle sent du me-neige ! Elle est un petit peu vite vexée comme ça mais bon, ça va, elle est pas rancunière elle m'en veut pas on est rentré au parking je lui ai donné sa petite ration je me suis bien occupée d'elle, j'ai fait ses soins. Voilà, c'était pas notre jour c'était pas notre concours et comme d'habitude, je préfère perdre un peu d'argent en perdant un engagement ou quoi que d'aller nous faire peur toutes les deux ça n'avait aucun intérêt et en vrai, si j'avais remarqué plus tôt son problème je serais même pas allée au concours mais ma foi, voilà, je peux pas le savoir maintenant, je le retiens pour la prochaine fois quand elle prie son gâtillier et bien, ses symptômes de chaleur font qu'elle devient un petit peu molle du cul et que du coup, il faut absolument qu'elle prenne son traitement. Bref, les joies d'avoir une djument si vous en avez une, vous savez elles sont géniales mais vous savez que les périodes de chaleur ça nous fait chier bon c'était pas faux jichon mais c'est pas grave on fera mieux le prochain c'est bon les carottes ? oui t'es pas obligé de les foutre par terre crois, les carottes c'est gratuit non mais eh ? disons mimi